On a pu s'en apercevoir dimanche dernier Timmy Roth, ce n'est pas nécessairement sa meilleure place. Donc c'est bon pour tout le monde que Dussain reste ici au club. Baye, bien fait. Un coup de liberté là, Christie Davis qui va retrouver Baye dans la surface de réparation. Et c'est pas mal fait ! Et il faut un arrêt de Bedard, ça rentre quand même avec Charles Cook au rebond. Trop facile là, dans cette défense. Ah oui, wake up dit-il, Arnaud Bodard, c'est quoi ça ? Exactement Vincenzo. Dans le rectangle, regardez d'où il vient, complètement oublié par Alzate. La facilité avec laquelle il parvient à trouver de nouveau Christie Davis, là c'est beaucoup trop facile. Il y a un bon arrêt de Bodard, il a la vue masquée, c'est un superbe arrêt. Et c'est Charles Cook qui est aux abords de la surface, qui trouve le plafond. Manque de marquage aussi. Manque de réaction. Exactement, de la part de Leiface, de la part de Fossé. Oh, c'est un ballon intéressant là pour Charles Cook. Bon retour de Fossé. Il s'est fait balle d'ailleurs, sauf cette intervention. Pitu Masala qui s'offre une possibilité de frappe avec Bodard qui atteint à nouveau. Balikusha qui est un peu timoré là sur son flanc droit. Je préfère dans un rôle un peu plus libre. Bon, là il va quand même la siffler. Sur Donoum, c'est la troisième et carton pour Van Renecht. Ouais logique. Superbement joué là techniquement de la part de Donoum qui est bien dans son match. Oui, je suis d'accord avec vous. Alzate, Leiface, tous les liégeois au Mibodard évidemment dans la partie de terrain de peine. Oyo qui peut retenir à Leiface ce qu'il fait. Pas super bien mais ça traîne. Balikusha ! L'égalisation pour le standard avec William Balikusha. Ce ballon qui trionnait dans la surface de réparation. Et donc à la demi-heure, les liégeois qui reviennent dans le coup. Il la place magnifiquement ensuite Balikusha. On peut se questionner sur le positionnement du gardien aussi. Sur la frappe de Balikusha. C'est assez logique. Qu'on laisse le jeu et qu'on laisse le but. Et qu'on a très besoin. Berica avec Zingernagel. Oui, qui essaie ! C'est sa spéciale évidemment. La façon dont Leifem défend. Vous êtes toujours punis. C'est Pashoï qui ne parvient pas à dégager ce ballon. L'intérieur pied droit est parfait. Il est splendide évidemment. On attendait un de sa part. Il est là. Ils sont à trois joueurs là. Il n'y en a aucun qui sort. Davidson non plus. Mais la frappe est... Il faut se montrer là. Ce que fait Oyo la petite déviation géniale avec Zingernagel. Perica qui passe. Perica qui marque. Allez, ça va lui faire du bien ce garçon là. Il va prendre un carton. Le but libérateur pour Perica peut-être. Un petit cadeau là de cette défense penoise. qui n'en est pas à son premier. C'est Lambert là. Oui. Qui est rentré. Qui se plante complètement. Mauser... Bonne récupération d'Alzate. La flance est bonne. Encore une. Allez, Zingernagel normalement. Quand c'est lui qui est à la baguette, ça va arriver. Perica. Fall de but. Et l'arrêt de Kozer. Un frappe en roulé pied droit. C'est parfaitement joué. Du gardien également. De l'attaquant. Il va avoir droit à une frappe au but. C'était l'idée de Bellegoni. Les séactions se déroulaient. Finalement non. Et non. Succès du standard. 3 buts à 1. Et donc Rolidayda et les siens. On retrouve le chemin de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada